Musique C'est une réunion délocalisée du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO qui se tient à lommer la capitale togolaise du 16 au 20 mai 2022. Ils sont membres de la commission mixte, comptes publics, administration, finances et budgets, politique macroéconomique et recherche économique, commerce, douane et libre circulation à prendre part à cette réunion importante sur la mise en œuvre des prérogatives que leur confèrent les nouveaux textes de la commission en matière de réédition des comptes. Nous sommes là pour parler de l'étude des rapports d'audit de la communauté à travers les organes et les institutions. Il y a de cela 4 ans, la communauté a mis en place un bureau de l'auditeur général. Toutes les institutions et organes de la CDAO, chaque année, doivent transmettre leur rapport d'audit. Les parlements ont pour mission de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Dans le deuxième volet, à la fin de l'exécution de chaque projet, de chaque budget, il y a ce que nous appelons la loi de règlement. Donc c'est dans ce cadre que nous avons institué à travers les chefs de l'État ce mécanisme pour pouvoir connaître des rapports d'audit des différents organes et institutions de la communauté. L'audit est un outil de contrôle financier utilisé pour se mettre à l'abri de la fraude, de la gabégie pour ainsi apporter de la crédibilité et de la transparence dans la gestion des finances. Et les parlementaires de la CDAO se doivent de maîtriser le mécanisme pour un contrôle et un suivi efficace des finances de la communauté. Nous aurons quatre communications. Nous avons la commission, elle-même qui est représentée, qui nous fera la situation. Nous avons les éminents professeurs de nos facultés de droit et d'économie qui sont également avec nous pour nous entretenir sur des propositions pratiques de mise en œuvre du commun. Nous pouvons des mécanismes de mise en œuvre de ces prérogatives. C'est seulement deux articles. Mais dans les thèses de la CDAO, il y a des saisines pour lesquelles vous donnez des avis facultatifs. Il y a des saisines pour lesquelles vous donnez des avis obligatoires. Dans ce contexte, c'est une saisine obligatoire. Donc la contrainte, elle est là. Nous devrions respecter la loi. Et c'est dans ce cadre que nous avons voulu voir avec les experts et également la commission de la CDAO comment nous allons mettre en œuvre ces dispositions de l'acte additionnel. Les modalités de la mise en œuvre effective des articles 9 et 11 de l'acte additionnel relatif au Parlement en ce qui concerne l'examen des rapports d'audit de la communauté, c'est le thème retenu pour cette réunion délocalisée qui va durer cinq jours. Une épreuve de français de quatre heures du temps Une épreuve de français de quatre heures du temps pour démarrer. C'est bien le début de l'examen du baccalauréat, première partie, bac 1, sur toutes les tendues du territoire national. Une épreuve de français de quatre heures du temps pour démarrer. C'est bien le début de l'examen du baccalauréat, première partie, bac 1, sur toutes les tendues du territoire national, ce lundi 16 mai. Après près de huit mois de cours, le temps est arrivé pour les évaluations. Et ce sont ces candidats du bac 1 qui donnent le temps aux différents examens de fin d'année de l'année scolaire 2021-2022. Nous sommes bien préparés pour cet examen. Nous avons bien appris pour venir travailler parce que cet examen est important pour nous. Nous, pour un sujet qui est la contraction, on parle de la peur. Et le deuxième sujet, on teste par la vision rougeur de la révolution. Et le troisième sujet, on parle des dissertations dans les théâtres modèles. Ça commence bien. Parfois, les examens sont sortis avec mention assez bien. Ils sont au total 75 427 candidats de l'enseignement général et celui technique à composer pour l'obtention de ce diplôme qui donne accès à la classe de terminale. Ici, dans ce centre du complexe Le Réveil d'Or, tout se passe bien selon le chef centre, avec une salle spécialement réservée aux candidats à handicap visuel. Tout se déroule normalement. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident. Il n'y a rien d'anormal. On est au centre d'écrit Le Réveil d'Or, où on a deux séries qui composent, la série A4 et la série D. En série A4, je crois qu'on a 175 candidats inscrits. Et en série D, on a 199. Et tout le monde est là, sauf 4 personnes qui n'ont pas reconduit présents aujourd'hui. Et on ne sait pas pour quelles raisons ils ne sont pas signalés. À part ça, notre centre a une particularité. On a des candidats malveillants. Et ça a été comme ça l'année dernière. Ils s'étaient sentis lésés parce qu'il faut qu'on leur mette dans les bonnes conditions pour pouvoir composer. Donc cette année, l'État, le gouvernement a pris des dispositions par le biais de notre ministère. On les a isolés et ils vont bénéficier d'un traitement de faveur. Celui-là, de leur ajouter un quart d'heure du temps imparti pour chaque épreuve. Parce que pour écrire leur braille, il faut un peu plus de temps. J'ai fait de la révision des exercices pour mieux faire les amis et réussir à la fin. Je n'ai pas peur parce que nous aussi, nous sommes comme les autres. Ce n'est pas à cause du handicap qu'on va échouer. J'ai promis à mes parents d'avoir de m'enseignement bien à la fin. Pour constater le démarrage effectif de cet examen du Bac 1, le ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires et secondaires, chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Eke Koku-Oden, a sillonné quelques centres d'écrit du Grand Lomé à ce premier jour. Démarré sur le lundi, l'examen du Bac 1, section 2022, prend fin vendredi 20 mai. Adjo, todo âgé de 38 ans et revendeuse des épices au marché Hanukopé, n'a pas eu la chance de fréquenter, mais elle s'est rattrapée en se formant à travers le projet alphabétisation dédié aux personnes âgées des scolarisés. Cette formation a impacté positivement sa vie, ses activités économiques et la gestion de son foyer. Son témoignage est éloquent. Avant je ne savais pas lire, maintenant si mes enfants viennent à l'école, j'ai juste 3 ans qu'à être leçon, pour lire. Comme elle, d'autres ont aussi bénéficié de cette formation. Elle s'exprime librement en français, devenu leur outil et langue de commerce. Tata, bonne arrivée. Merci, bonjour. Bonjour. Tu veux quoi ? Le tout, c'est combien ? Le tout. Dans le fond, il a fait quel mois ? Six mois. Six mois, ok. Il y en a ça, c'est 3500, 3200 et 3000. Il y en a pour 1200 aussi. Cette formation m'a aidé beaucoup à faire beaucoup de choses. Avant, quand un monsieur qui ne parle pas et veut, vient acheter, je ne peux pas lui répondre. J'appelle monsieur, viens m'aider. Avant, je ne comprends rien. Et maintenant, au marché, je vends. Quand les clients viennent, pas de problème pour moi. Le centre Kekeli est l'un des centres dans la capitale qui forme ces femmes revendeuses des marchés de l'OME. Les responsables remercient le gouvernement pour son appui multiforme qui permet d'assurer un bon encadrement et une bonne formation aux bénéficiaires. Même les manuels que l'Etat a mis à notre disposition aussi, laisseront une certaine habilité à l'agresse acheter et mise à la disposition des mamans gratuitement. Nos mamans, on doit marcher le Togo pour acheter alors que ces clients-là ne comprennent pas notre dialecte. Alors il va falloir qu'on puisse apporter un plus à ces mamans-là qui gèrent vraiment les foyers à la maison, qui gèrent les enfants à la maison. Donc, raison pour laquelle, elles ont vraiment mis cette idée-là de créer ces centres pour les appuyer. Au Togo, 43,3% des Togolais âgés de 15 à 44 ans sont en alphabète, dont plus de deux tiers sont des femmes. Le taux est en baisse depuis 2013 avec l'adoption de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cette stratégie doit ses résultats aux différents programmes d'alphabétisation, notamment le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et le programme de renforcement de capacités pour l'amélioration de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le diabète continue de faire des victimes à travers le monde. En 2019, par exemple, il a affecté 4603 millions de personnes. Et selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 550 millions de personnes seront atteintes de cette maladie d'ici 2025. Le Togo n'est pas épargné par cette maladie. Le taux de prévalence tourne autour de 2,6%. Pour éviter les complications, le diabétique doit adopter un mode de vie sain et un régime alimentaire équilibré. L'alimentation trop grasse, donc trop riche en graisse, trop riche en sucre. On a le tabagisme, l'alcoolisme. Il faut privilégier des aliments riches en fibres. Donc il faut des fruits entiers. Il faut éviter beaucoup plus le jus de fruits. Il faut manger des céréales complets. Il faut prendre des légumineuses. Il faut manger beaucoup plus de... Il nécessite beaucoup de saucer, légumes. Goma, aloma, yanto, esrou. Il faut assaisonner vos plats avec du lipide cru. Il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Les manifestations varient selon le type. En dehors de l'alimentation, il existe d'autres modes préventifs, notamment la pratique régulière des activités physiques. Avoir une activité physique régulière. On ne dit pas d'aller courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut marcher. Il faut bouger. Il faut faire au moins 30 minutes de marche par jour. Il faut contrôler son poids. Et voir si son indice de masse corporelle est dans la norme. Le diabète est causé par un manque ou un défaut d'utilisation de l'insuline. Si rien n'est fait, les complications peuvent entraîner les mots du rein, les mots d'yeux, les mots des nerfs, du cœur, pour ne citer que ceux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada